Coucou les loulous, j'interviens juste en début de vidéo pour faire deux trois précisions. Bon donc déjà, ceci est une version montée d'un de mes streams avec Enzul, où on a revisionné Petscop, si c'était pas évident. C'est la troisième vidéo de cette série, donc vous pouvez accéder à la playlist dans la description si vous voulez voir les précédentes. Notez aussi qu'à partir de là, on commence à parler des épisodes qu'on n'a pas encore traités dans nos MBT, donc si vous voulez pas soit vous faire spoil une partie de nos réflexions, soit carrément les épisodes eux-mêmes si vous ne les avez pas vus, et je vous conseille de les voir hein, mais c'est vous qui voyez, eh ben, passez votre chemin j'imagine, et revenez un jour quand ce sera bon, et si ça vous plaît vraiment de savoir comment on est arrivé à nos conclusions, j'imagine. Mais outre ces généralités, je veux juste dire que le format va un peu changer à partir de là, c'est normal, je me cherche encore un peu sur la forme que prennent ces vidéos. En gros, les deux streams restants dans cette série, qui ont eu lieu il y a un petit mois environ, durent 6 heures chacun, et sont donc disponibles depuis un certain temps sur la chaîne de VOD. Je me dis que l'intérêt que je mette ça sur cette chaîne est donc avant tout d'en faire une version plus condensée, ou à minima plus digeste disons, c'est surtout pour les personnes qui ne regarderont pas 12 heures de rediff de live quoi. Donc je vais me permettre deux choses ici. Déjà, diviser ces streams en plusieurs vidéos montées, probablement deux pour chaque, et sinon, bien plus découper dedans, histoire de ne garder que ce qui me semble être le plus intéressant. Là j'en ai coupé 50% environ. Ça va me demander un peu d'entraînement aussi, l'idée c'est d'en couper encore plus petit à petit dans ces vidéos, et dans les futurs rediff montées. Voilà, tout ça pour dire que c'est uniquement la première moitié du stream où on parle de Petscop 16 à 21, et donc là ce sera uniquement 16 et 17, et que j'ai beaucoup retiré de choses donc. Si vous voulez voir le live complet où il y a encore d'autres réflexions que j'ai retirées, et que vous en avez le temps, à nouveau tout est sur la chaîne de VOD, dont les fiches en roue à droite. Voil y voilà où ! Eh ben, bon visionnage ! Bonsoir ! Comment que ça va ? Je suis avec Enzul, Enzul tu peux parler au passage, c'est bon. Bonsoir ! Ton son marche ! Et euh, je crois que je leur dois des explications concernant ce titre. Encore une fois, oui. Mais attends, d'abord il y a quelqu'un qui me demande comment il va le capitaine ? Chapeau magique, c'était toi ! Bah ça va, ça va. Fatigué. Enzul est fatigué aussi je crois, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. J'ai un café, ici, à côté. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? On va regarder Petscop. Allez, mais ouais, donc pour le titre là, il y avait Hype qui a explosé de rire en disant, ouais, on va mettre, enfin, on cherchait un nom de titre quoi, parce que, qui ressemblait pas trop, qui porterait pas à confusion si j'ose dire, par rapport au précédent. Et il y a Hype qui a explosé de rire en pensant à, voilà, un jeu de mots sur l'attaque confusion dans Pokémon. Donc c'est ça. Et je me suis dit, allez, c'est parti, on part dessus, on prend ça. Sérieusement. Sérieusement. Ah, Hype, tu prends plus de plaisir en faire les MBT Petscop ou FNAF ? Honnêtement, je pense les Petscop. Honnêtement, je pense les Petscop. Après, c'est pas pour ça que FNAF me plaît pas. Et voilà. À Neskay, tu dis ça, tu dis que t'arrives pas à dormir après avoir vu mes vidéos FNAF. Moi, je sais que t'as la moitié des gens qui sont comme ça, t'as l'autre moitié, ils s'endorment devant mes vidéos. Alors bon, il y a un peu un double effet qui s'entrechoque. Je dois avouer que ça m'arrive. Tu veux mon dossier SCP, 2h40, Dark. Non mais moi, je m'endors pas à tomber des vidéos, c'est ça le truc, je suis pas de... Enfin, j'y arrive pas. Ouais, ouais, non mais je sais qu'un certain nombre de gens servent de mes vidéos pour s'endormir. Je le prends pas mal. À la limite, je m'endors sur de la musique, mais de la musique bien trippie, quoi. C'est pas forcément de la musique calme, je me souviens, j'ai déjà utilisé le thème de Galacta Knight, pour ceux qui y connaissent, pour m'endormir, donc c'est... Ah, oui, oui. PESCOP 16, il dure 2 minutes 40, dis donc, il est court cet épisode. Quelqu'un qui dit que PESCOP 16, c'est le seul qui fait un peu peur, non mais... Le seul ? Quel mauvais goût. Attaque pas mon chat, s'il te plaît, ils ont encore rien fait. Du coup, pardon, sur les commentaires, est-ce qu'on avait des choses ? Je suis sûr que j'avais vu des choses, en plus, passer. Si, oui, si, pardon, tu voulais parler sur les horloges. Oui, oui, bien sûr, les horloges, oui. Je crois que vite fait, on avait fait la remarque pendant, comment dire, oui, pendant le live, mais qu'on n'avait pas noté plus que ça. Plusieurs personnes faisaient préciser que dans la scène, dans PESCOP, allez, on va tenter un peu au hasard, 12, peut-être, 11. Attends quoi ? Ah oui, 11. La scène où Marvin s'empare de Kerr A, après, il y a un passage où on est censé comprendre que ça revient en arrière, quoi, dans la cinématique, et elle est toujours là. Mais, à ce moment-là, l'horloge continue de défiler normalement. Elle ne revient pas en arrière. Est-ce que je peux pas leur montrer ça ? Pendant ce temps-là, Enzou, je sais pas si t'as vu dans le chat, mais il y a un sondage sur est-ce que t'es méchant avec le chat, et j'ai voté la réponse oui. Donc, il est 18h15. Vous pouvez le voir, là, actuellement, c'est l'heure. Dans PESCOP. Et donc, Marvin va enlever Kerr, j'avance un petit peu, voilà, il enlève Kerr, et le truc, c'est que le temps continue d'avancer. Kerr a quitté la chambre. Oui, la chambre. Et là, voilà, ça va revenir en position initiale, la porte va se couvrir, etc., comme si ça s'était pas passé, mais le temps a avancé quand même. C'est-à-dire que le temps est pas revenu en arrière, lui, pour le coup. Et on sait pas trop si ça a un sens ou quoi. Mon point de vue, ça reste quand même que ça a pas de sens, je crois. Mon point de vue, c'est soit que ça a pas de sens, soit que c'est thématique, vu qu'il y a un délire avec le fait de pas pouvoir revenir dans le temps. Et à mon avis, ça pourrait être intelligent que ce soit ça. Je sais pas. Parce que pour moi, le fait que ça revienne en arrière, c'était plus... Ouais, un significateur que, entre guillemets, Marvin pouvait pas vraiment modifier le jeu. Et donc, il peut pas, pour de vrai, récupérer Kerr. Ou que s'il la récupère, le jeu la remet. 69% du chat pense que t'es un monstre, Emzul. Incroyable. Et je m'en fous complètement. Oui, je disais, c'est... Vous avez raison, il vous déteste. Y'en a qui voient le mal partout. Ouais, mais ils voient le mal partout. Moi, je vois pas le problème avec Enzul, hein. Il a juste dit qu'ils s'en fichaient de ce que vous pensiez, hein. Voilà. Ah, mais il appuie dessus, en plus. Je descends dans les commentaires que je vois en même temps. Ah oui, il y avait des messages de l'ange aussi, en réaction post-stream, qui me semblaient été intéressants. Comme j'avais dit en stream, je comprends pas pourquoi cette fois-ci, on ne voit pas les messages... Ah oui, si, c'était ça, c'était intéressant. C'est dans Petscope 12, me semble-t-il. Donc on suit Belle dans Petscope 12. C'est l'épisode de Belle, pour rappel. Et elle va aller, voilà, à la surface du Newmaker Plane, et elle va voir Marvin. Marvin qui fait les mêmes mouvements que dans Petscope 11 devant l'école, et donc qui parle normalement à Paul. Et l'ange demandait pourquoi on voit pas Marvin parler ici. Ce qui me semble sous-entendre, comment ? Qu'on comprend peut-être pas tout sur le fonctionnement du système de chat. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut l'activer au préalable. Paul, quand il parle à Marvin, il a une sorte de tutoriel pour utiliser le chat. C'est vrai. Un peu comme si c'était prévu par le jeu, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et Belle n'a pas encore vu cette fonction, donc il est possible que tu ne repères pas les messages dans le chat avant d'avoir, entre guillemets, débloqué la fonction dans le jeu. Entre deux, après, quand elle apparaît dans Petscope 15, elle l'a appris. Du coup, entre-temps, elle l'aurait... Sachant qu'elle est aussi à l'école, c'est pas impossible. Et tu l'apprends que quand... Ah non, bah non, c'est Marvin. J'allais dire que tu l'apprends que quand t'es proche de Marvin, mais... Parce qu'il y a toute la question aussi de si Marvin est une personne, s'il fait partie du jeu, etc. Ça va être toute la thématique d'aujourd'hui. N'en faites pas. Ça ne serait pas étonnant que... J'allais la fin de mon café. Ouais, ça ne serait pas étonnant, outre les implications thématiques, que t'apprennes le langage quand t'approches l'école, je pense. Quand tu débloques cette fonction quand tu es en face de l'école. Peut-être. Peut-être, peut-être. L'intelligence de Zulux signifie quelque chose d'effectivement très pertinent. Mais du coup, comment connaître l'alphabet phonétique, parce que tout le monde a l'air d'utiliser l'alphabet phonétique correctement. J'avais théorisé la dernière fois là-dessus. Et donc, c'est peut-être que c'est sur le site, par exemple. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. J'imagine que ce serait sur le site, parce que du coup, ça expliquerait pourquoi tout le monde y aurait accès. Et aussi pourquoi Tony ne voulait pas nous le montrer, peut-être. Peut-être aussi. Pour qu'on aille comme ça, on décode ça nous-mêmes. Mais c'est assez ouf aussi, parce que ce truc d'arriver à décoder l'alphabet phonétique... Voilà, quand j'ai vu pour la première fois Petscop 11, etc. Pour moi, il rentrait n'importe quoi au contrôleur. Ou du moins des trucs qu'on n'arriverait jamais à décoder. Le fait que ça ait vraiment un sens, et qu'on l'ait trouvé, est assez impressionnant de la part de la communauté, je trouve. Alors, Petscop 16. Donc la dernière fois, on s'est arrêté à Petscop 15. Pour rappel, Petscop 15, c'est le bazar. Petscop 15, Paul a joué avec les portes. Il a réussi à entrer dans la chambre des parents à la maison, ce qui lui a permis de récupérer la clé du garage et d'entrer dans le garage, ce qui, pour des raisons obscures, a mené à la troisième phase de la maison. Je résume vraiment, il vaut mieux que vous ayez vu Petscop 15. Et après, il s'est retrouvé un petit peu bloqué par le jeu qui avait l'air de buggé. Et donc, et c'est un petit peu ce qu'on avait dit dans le dernier MBT Petscop, il faut savoir que Petscop 15 était la dernière fois, chronologiquement parlant, où on entendra Paul. On va le réentendre, mais chronologiquement, ça ne se passera pas après. Donc vous allez dire au revoir à Paul dans le chat. Donc voilà, Paul est mort, acceptez-le. Paul n'est pas mort, Paul va bien, je crois. Mais Paul ne parle plus. Bye bye. Ah non, il s'en dit bye bye. On y vient, on y vient à bye bye. Et donc dans Petscop 16, on se retrouve dans une situation où on ne sait pas comment on est arrivé là, on ne sait pas ce qu'il se passe précisément, on ne sait pas grand chose en fait. Ah, et on reprévient son aigu dans cet épisode. N'hésitez pas à baisser votre son, je vais voir ce que je peux faire. C'est le moment où les gens chez moi vont poser des questions. Il ne se passe rien. C'est normal. Non, si, qu'est-ce qu'on peut observer déjà ? On voit le garage. Première chose à remarquer, on est dans le garage. D'accord ? Vous ne le reconnaissez pas forcément exactement, parce qu'on n'en voit que la moitié. Mais ici, c'est l'ordinateur. Là, derrière, c'est la porte du garage. Là, c'est l'entrée. D'accord ? Du garage, sur la gauche. Ici, il y a une voiture. Et elle est particulièrement intéressante, parce que je crois... Est-ce que c'est à partir de Petscop 16, Enzul ? Est-ce que tu me le confirmes ? Je crois que c'est là que la chaîne de Petscop change de... Oui, oui. De photo de profil. De photo de profil pour une voiture. Cette voiture. Même cette voiture issue de cette image sans la boîte de texte. Voilà, totalement. Sans la boîte de texte ? Oui, je crois, en effet. Et donc, sinon, on a une boîte de texte vide. Ce qui me fait penser aussi que, à la fin du dernier épisode, on a eu également une boîte de texte vide. Il y avait toute cette question de si c'était censuré ou si elle était vraiment vide. Je pense qu'elle était vraiment vide. Je ne pense pas qu'il y ait de censure, parce qu'on ne peut pas particulièrement voir de couleurs différentes. C'est la boîte de texte normale. Et il est même possible que ce soit la même boîte de texte que celle-ci. J'imagine, d'une façon ou d'une autre. Enfin, on a deux boîtes de texte vides de suite, donc j'imagine que... qu'il y a peut-être un rapport. La voiture est orange, également. Intéressant, on n'a pas vu de voiture orange jusque-là. Et dernière chose à remarquer, c'est que cette boîte de texte vide, si vous regardez bien, ici, il y a une sorte de rectangle orange qui ne veut probablement rien dire. Mais si je ne dis pas de bêtises, ce rectangle orange a relativement la même taille que la vitre arrière de la voiture, ici, qui a elle-même une texture un peu chelou. Et donc, ma théorie sur le sujet, c'est que c'est un bug visuel. Et également, c'est toujours pas terminé. Elle va rester là pendant quelques épisodes. Oui ? Cette vidéo est sortie le 31 octobre 2018 pour Halloween, et la description de la chaîne a été changée en enregistrement d'un jeu vidéo. Ouais. Voilà. Oui, en effet, Dark. En général, les censures sont assez visibles. C'est aussi pour ça que je ne pense pas que c'est une censure. À savoir que, cet épisode va plus ou moins être le début d'un nouvel arc, entre guillemets, de la série. Mais il va avoir la particularité d'être... Est-ce qu'il n'est pas sorti plus proche de 15 que de 17 ? Parce que pendant longtemps, on s'est demandé si c'était pas le dernier épisode de Petscop, ça. Tu te souviens de cette époque ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Oui, vite fait. Parce qu'on théorisait que, justement, il était arrivé des choses arrivables à Paul. 17 est sorti près de Pâques. Ouais, à Pâques. Quand il y a eu la fête de tous les épisodes de Pâques. Après, ça va être l'arc de Pâques, on va y venir. Donc, ouais, celui-là est sorti plus proche, on pourrait dire, du précédent, oui. Alors que, thématiquement, je dirais qu'il s'inscrit plus avec les suivants. Mais bon. Voilà. C'est juste pour vous donner du contexte général sur les dates de sortie, etc. Bon. Le son strident risque de commencer sous peu. La musique s'arrête. Ça va au niveau du son ? Je pense que ça va. Le texte doit s'afficher plusieurs fois. Pour le moment, je vais pas m'arrêter. Vous en faites pas. On va le laisser dérouler, c'est important. J'avais déjà oublié. Non, moi, je l'avais pas oublié, malheureusement. Non, non. Tu m'aurais demandé d'y réfléchir, ça me serait revenu, mais je m'attendais plus à le voir, ça. Là, je suis en train de me rappeler de plein de détails horribles qui n'ont pas de sens. Il y a énormément de choses à dire. Prochain son pour les alertes. Oh, l'horreur. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un cut. Bon. Bon. Bienvenue dans la galère. Vous pensiez que c'était difficile, Petscop ? Non, Glaviateur. Vous avez encore rien vu. Vous avez vraiment encore rien vu. On dit pas ça pour rigoler. Vous avez rien vu, vous allez comprendre la douleur, là. Beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, le texte. Premièrement, où on est ? C'était toute la question. J'y réponds pas pour le moment. Enfin, comment on est arrivé là, etc. Le texte. Ça m'a retiré les sous-titres parce que j'ai relancé la vidéo, oui. Alors. Aucune entrée de contrôleur n'a été détectée depuis un long moment. Famille, voisin, police ou quiconque, laissez la console de jeu allumée. C'est intéressant parce que ça fait référence à une thématique qu'on a déjà eue précédemment avec laissez la console de jeu allumée à la fin de Petscop 13. Ça doit être ça. Oui, et aussi, précisément, avec Toulouse. Et Toulouse. Qui dit... Il dit directement n'éteint pas la... Si, non, il dit éteint la PlayStation. Non, mais il dit que Marvin fait mal... Quand la PlayStation est allumée, ouais. Ouais, ouais. Appelez le numéro de téléphone fourni. Et je dois faire remarquer que le numéro de téléphone fourni... On peut pas retirer les sous-titres. Euh... Est censuré. Cependant... Mais... Je sais plus exactement où. Il se trouve que ce numéro de téléphone qui donc supposément est censuré par la famille, les propriétaires, ne l'est pas pendant une ou deux frames à un moment de la vidéo. Ce qui nous permet de voir que c'est un numéro... Ou les mâles, du moins. Je sais plus. Qui est de... Je sais plus quel état des Etats-Unis. Le Connecticut. Je savais plus si c'était ça au Colorado. Très bien. Ça commençait en cours. Donc voilà. Le Connecticut. Admettons. Ça sert pas à grand-chose, mais... Mais voilà. C'est pour ça aussi qu'on dit que... Les censures sont un peu grossières. Même si là, il y a une ambiguïté sur si c'est pas... Tony, le créateur de Petscop, qui s'est foiré. J'imagine. Mais il y a toujours cette sorte d'ambiguïté. Donc bon. Si je dis pas... Si, attends. On va avancer parce que je vais... On va dire ce que c'est un petit peu. Il y a le bruit de buzzer, évidemment. L'écran qui passe au orange. Le orange, c'est la pire couleur de tout Petscop à cause de cet épisode. Et des suivants. C'est la couleur de l'horreur. orange, d'accord. Ouais, c'est ça. Quand tu vas en enfer, c'est la première chose que tu vois. Est-ce qu'on peut avancer un peu ? L'épisode qui ne se rend pas compte qu'on veut voir un truc précis. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Moniteur de rodage, chambre fantôme, chambre de test. Burn-in monitor, ghost room, testing room. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merde-là ? Là, on peut dire une chose individuellement sur chaque élément de cette composition. Réalement. Mais on va y venir juste après. L'idée semble être que la personne qui joue, qu'on va supposer être Paul, et ça semble être vrai, d'accord ? Donc, Paul n'a pas touché à la manette depuis un certain temps. On y viendra peut-être plus tard, on ne sait pas pourquoi. Ok. Ce que fait le jeu, c'est qu'il active une fonction qui est liée plutôt aux anciennes télés, qui est, comment dire, un... ça doit se dire moniteur de rodage en français, du coup, j'imagine. Mais en tout cas, le problème, c'était que si tu restes trop longtemps sur une image fixe sur une vieille télé, ça finit par s'incruster plus ou moins l'image dans l'affichage de la télé, ce qui abîme l'écran, en fait. Et donc ça, tout ce dispositif de l'écran qui n'arrête pas de bouger, du son qui arrive en permanence, c'est pour, c'est pour justement que la télé reste active, mais ne s'abîme pas, en gros. En surface, du moins. Si on va plus en profondeur, cependant, il y a quelque chose en prenant ça qui est assez gênant avec le laisser la console de jeu allumée et le fait d'appeler un téléphone, etc. Il y a un petit peu le sous-entendu que la personne qui a designé cette partie du jeu, supposément Rainer, jusqu'à preuve du contraire, savait qu'une telle chose pouvait arriver, que le joueur, pour une raison ou une autre, s'arrêterait de jouer en laissant la console comme telle à un moment ou à un autre et que ça nécessitait d'appeler ce numéro de téléphone qu'on imagine être celui d'un Rainer à nouveau. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Enzul ? Je ne sais pas. Mais j'imagine que le numéro de téléphone, c'est... Ou un service à Garalina, peut-être. Peut-être, ou Garalina, oui. En tout cas, les développeurs du jeu. Quelqu'un en charge de cette situation précise. En y allant à nouveau en surface, on peut se dire qu'en effet, Rainer aurait prévu ça parce qu'on sait après tout que Paul a déjà laissé le jeu tourner sans y toucher pendant un certain temps. Supposément, même, pendant un long moment, il n'éteignait pas le jeu. Et on ne sait pas s'il éteint même le jeu de temps à autre. De façon à ne pas perdre l'endroit où il était arrivé parce qu'il ne savait pas y retourner. D'accord ? Et au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ça sauvegardait, donc j'imagine qu'il le fait moins. Mais voilà. Rien qu'au début avec la porte, on sait qu'il y a des choses qui se passent des fois quand t'attends juste. Il y a eu cette thématique-là avec Belle aussi, l'ange, tu as raison. Avec le fait que Belle ait laissé la console allumée pendant 17 ans. Donc voilà. Il y a un petit peu tout ça, mais le fait de bien appuyer sur le fait de laisser la console allumée et que ça semble être plus ou moins grave quand même parce que, voilà, il faut vraiment appeler Rainer dans cette situation, fait penser que quelque chose de grave est arrivé, mais de grave de prévu. C'est ça qui est assez étrange. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ça, c'est le premier mystère des choses. Ensuite, on a le Dorito d'Aïal. À droite. C'est vrai qu'il est là. Ouais, 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 oui, mais je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas pourquoi il est là. On y reviendra un moment. Ok, je ne sais pas pourquoi il est là, mais cette chose est présente. On nous affiche ici ce qui semble être une salle vue de dessus. Si vous ne la voyez pas, en fait, cette salle va avoir plusieurs meubles. Ici, on peut reconnaître un lit vue de dessus. Ça, je crois que c'est censé être une chaise. Une chaise, oui. Oui, je pense. Ici, une télé. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Ici, ça semble être, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, le piano à aiguilles. Ou du moins, la façon dont on l'a représenté sur les écrans de chargement. Avec le piano vue de dessus, un tabouret devant pour en jouer. Juste des traits qui seraient les aiguilles en question. Et là, au-dessus, l'espèce de truc avec le cercle et la manette de PlayStation devant. Et ça, c'est peut-être la PlayStation vue de dessus ou quelque chose de ce genre-là. Même si j'aurais mis des coins à la PlayStation vue de dessus. Mais c'est vrai que, comment dire, le couvercle d'une PlayStation, ça ressemble à ça. Ou alors, c'est un moyen de représenter. Voilà, c'est le couvercle d'une PlayStation est rond. Un cercle. Ou un cercle, tout simplement. C'est pour ça que moi, j'ai tendance à y voir une PlayStation, mais c'est peut-être pas ça. Parce que c'est vrai qu'il y a un point noir au milieu. Est-ce que c'est le haut ? Est-ce que tu crois que c'est le haut étrange ? Ouais, je viens de penser que, pas le haut, mais le point là. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Bon. Je sais pas non plus. Dernière chose intéressante, pour le layout, cette image. Alors, si vous plissez très très fort des yeux, vous arriverez à voir ce que c'est que cette image. Moi, j'arrive à le deviner. Ça me semble être le séjour de la maison, avec le sol un peu jaune. Là, on a la cuisine sur le côté. Ici, le coin qui part là sur le côté vers la salle de bain. Et là, il y a quelque chose au milieu que j'imagine être l'avatar de Paul. Mais sans trop en savoir plus. Dernière information, elle est un peu dans le noir, donc ce serait peut-être plutôt la maison dans les phases 1 et 2. Mon hypothèse sur le sujet, c'est que c'est soit l'affichage de la télé qui nous est retransmis à côté, soit... C'est pas bête que tu dises. Ouais. C'est surtout quand on voit les vidéos après. C'est-à-dire que... Comment dire ? Paul serait sur une partie annexe du jeu ici et il pourrait revenir sur cette partie principale où il se trouve là. J'en sais rien. Non, je préfère l'idée de l'affichage de la télé ou les deux. Ou les deux, à vrai dire. Mais ça va avec une autre théorie qui viendra beaucoup plus tard, ça. Donc, j'y reviens. Je suis d'accord avec ça parce que je ne pense pas que la gosse com se situe dans la maison. Je ne sais pas si je suis d'accord moi-même avec ça. Parce que sachant qu'il y a le needle piano, pour moi, c'est le sous-sol de l'école. Oui, puis il y a un épisode futur aussi où clairement... Oui, ou supposément, ouais. Mais par contre, il y a une chose que je ne l'avais jamais interprétée comme ça. Testing room. Salle de test. C'est peut-être plus la salle du testeur. Oui, oui, oui. La chambre du testeur. Oui. Ce qui serait intéressant, à nouveau, avec toute l'hypothèse que je vais avancer plus loin, avec l'idée d'avoir le jeu sur la télé dans cette salle. Le fait... Je ne sais pas si tu te rappelles, mais le fait que la ghost room ait clairement un lien avec l'école. Je ne sais pas si tu te rappelles dans quelle pièce plus précisément, mais c'est clairement un truc lié au développement. Donc, tu tiens peut-être quelque chose. La dernière chose toute bête que je ne crois pas ou alors c'est quand j'ai buggé que tu n'as pas mentionné, c'est le point rouge, tout bêtement. Non, je ne l'ai pas encore mentionné. D'accord. Le point rouge. Le fait est que ce point rouge, surtout sachant qu'il bouge plus loin dans l'épisode, si je le retrouve... Pas encore. Pas encore. Ici. Il a bougé. Me semble représenter une personne qui se déplacerait dans cette salle, donc. Et donc, qui va s'asseoir sur la chaise en face de la télé. Et donc, c'est intéressant. Qu'à commencer sur le lit. Ça représente une personne. Supposément Paul. Peut-être. 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 En plus, il est rouge. On y viendra. En plus, il est rouge. En plus, il est rouge. Sinon, même pas peut-être, d'ailleurs, Enzul. Avec Petscop 23, sûrement. 24, je sais plus. Mais bon, pour le moment, peut-être. Et il y a le Dorito d'Aïol. Et il y a le Dorito d'Aïol, mais on y viendra au Dorito d'Aïol. Oh, ben bon. Voilà. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à ajouter sur cet épisode. À part qu'on est resté avec cet épisode-là pendant six mois et rien d'autre après. Et qu'on a cru que c'était la fin de nos vies. Voilà. Quist, OK, Paul. Quelqu'un a dit triste. Dans le chat. Est-ce qu'on parle maintenant ? Parce que c'est maintenant que cette théorie a commencé à vraiment prendre de la vitesse. Ouais, la théorie qu'on avait au moment où on a vu cet épisode. Ouais, ouais. Alors, ça va être un peu perché sur le moment, d'accord. Depuis bien avant cet épisode-là, à nouveau, il y a une théorie qui était relativement courante dans la communauté de Petscop, qui était celle que Petscop allait aller, et d'autant plus avec Marvin et Belle qui semblent plus ou moins conscients, que Petscop allait aller dans la direction que le jeu pouvait aspirer des gens, entre guillemets. Sachant qu'on a eu cet épisode un petit peu, on s'est demandé si c'était pas le dernier épisode pendant six mois, c'est un petit peu le moment où cette théorie a vraiment explosé, c'est-à-dire que on a commencé à voir dans cet épisode une potentielle confirmation de ça, et voire même ça va aller plus loin avec les épisodes suivants, mais bon, on verra. Je pense surtout aux descriptions de... Enfin, aux messages dans l'écran de pause. On va y venir tout de suite dans Petscop 17. et donc, on y voyait dans cet épisode Paul qui se faisait finalement aspirer par le jeu pour une raison ou une autre, donc son esprit entrait dans le jeu, quoi que ça veut dire pour lui physiquement, d'accord, et même, peut-être qu'il pouvait ressortir après, j'en ai aucune idée. Et donc, supposément, cette salle aurait été une représentation de, entre guillemets, l'endroit où se trouve l'esprit en question. Le point rouge aurait été Paul dans le jeu, et ensuite, il se déplace dedans et il a une espèce de réplique de chambre depuis laquelle il peut jouer au jeu, et de là, il rejoue au jeu de façon normale. Je ne sais pas si c'est super clair ce que je dis. En gros, cette salle imiterait un petit peu le monde réel. Depuis cette salle, tout comme depuis la salle depuis laquelle il joue normalement, Paul pourrait jouer au jeu, tout en étant techniquement dans le jeu. Et ça s'associait à tout un tas de choses, par exemple, le fait qu'on se posait des questions sur où se trouve la machine qui sert aux renaissances, est-ce qu'elle existe dans la réalité, est-ce qu'elle existe seulement dans le jeu ? Pourquoi Marvin veut faire des renaissances dans le jeu ? Oui, voilà, totalement. On leur dit, du coup, pour la théorie de l'aspiration, notre position un peu maintenant. Ma position maintenant, c'est que je ne sais pas. Ma position maintenant, c'est que je n'y crois plus. Non, je sais davantage pour... Je crois que Hype, il est encore plutôt attaché à cette hypothèse. je suis plus sur la place du... Il n'est pas aspiré et ça représente autre chose. Et il n'y a plusieurs idées qui correspondent à cette autre chose qui ont déjà été abordées, mais qui sont des hypothèses qui portent moins sur le fait d'être connecté au jeu. Et plus à des affaires qui se passeraient dans la vraie vie, enfin la vraie vie de Paul. Du coup, ça voudrait dire que Marvin et Bell aura joué au jeu ? Oui. Dans l'hypothèse de l'aspiration de l'esprit du joueur, ça voudrait dire que Marvin et Bell auraient joué au jeu et qu'ils seraient dans le jeu maintenant. Et donc, ce serait aussi pour ça que Bell joue depuis 17 ans. Ce serait pour ça que... que je ne sais pas, que Marvin peut encore communiquer avec nous. Enfin, voilà. Mais Enzoul, pour te répondre plus directement, est-ce qu'on n'irait pas sur le sujet qu'on avait mentionné en privé, en off, juste après le dernier live ? Parce que j'inclus, c'est... Je ne sais pas si tu vois ce que je parle. Je crois que je vois, oui. En gros, je ne suis pas forcément pour dire que cette théorie est valide, d'accord, parce que je ne peux pas la prouver. Je peux juste dire qu'il y a des choses qui marchent bien avec cet angle de lecture-là. Notamment dans les 2-3 prochains épisodes qui vont arriver. On va y venir. Je vais avoir beaucoup de choses à dire. Même après, en vrai, même après, avec le R.I.com, justement. Mais, comment dire ? Je ne suis pas non plus pour la jeter complètement. C'est-à-dire que, au final, la conclusion que je trouvais vachement intéressante, à laquelle on était arrivés la dernière fois avec Enzoul, après le dernier live, en en discutant un peu plus longuement, c'était que... Je vais reprendre à zéro. Au début de cette série de revisionnage... Non, c'est surtout que je vais reprendre plus tôt. Au début de cette série de revisionnage, je vous ai dit que... Ou du moins, à un moment, au moment où ça a commencé à jouer, je vous ai dit que j'essaierais de voir dans ces revisionnages qu'il ne pouvait pas y avoir une double interprétation de Petscope. D'accord ? Que si Petscope n'était pas fait pour pouvoir être interprété surnaturellement et non-surnaturellement. Ok ? Ma conclusion là-dessus, que je peux déjà faire, c'est que je ne pense pas que Petscope puisse être vu entièrement comme n'étant pas surnaturel. En particulier parce que l'explication du moulin me semble être clairement qu'il y a du surnaturel. Voilà. Et que c'est un point central. Après, peut-être que sur certains sujets, oui, on peut le lire comme ça, etc. Et donc, du coup, après le dernier live, j'en ai discuté un peu avec Enzul, et on est arrivé plus ou moins à quelque chose qui me plaît beaucoup plus, qui est l'idée que peut-être qu'il y avait quelque chose quand même dans cette idée de chercher une double interprétation qui était que je ne pense pas, jusqu'à preuve du contraire, évidemment, que Petscope doivent se lire avec une grille de lecture stricte dans laquelle chaque truc aura du sens et fonctionnera parfaitement. C'est-à-dire que Petscope ne doit pas être lu, ici, avec l'exemple qu'on avançait là, en disant le jeu peut aspirer des gens, et d'un coup, tous les éléments de Petscope s'expliquent. D'accord ? Et il n'y a aucun contrairement. Je ne pense plus que c'est comme ça qu'il faut lire Petscope. Et là où l'idée de la double interprétation est intéressante, c'est que je pense que Petscope, au fil de ses épisodes, suggère différentes hypothèses de ce qui s'est passé, et que peut-être le fait même que ces hypothèses soient suggérées, même implicitement, est volontaire. et sans qu'elles soient valides, pour autant, sert à comprendre Petscope dans son entièreté. C'est-à-dire que, pour synthétiser tout ce que je vous dis là, Petscope ne doit pas être lu avec une seule grille de lecture, il vaut mieux appliquer toutes les grilles de lecture qu'il suggère, en gardant en tête qu'aucune d'entre elles n'est entièrement valide, et l'addition de toutes ces grilles de lecture ensemble nous donne une vision globale de tout ce que Petscope dit. Je vais me permettre d'ajouter. Le tout, bien sûr, en s'efforçant de trouver une explication cohérente. C'est-à-dire que on doit toujours aborder la question de ce qui se passe dans Petscope avec l'angle du théoricien. Ce n'est pas parce que tout n'a pas forcément de sens évident ou que tout n'entre pas dans un modèle théorique qu'on doit s'arrêter de chercher à comprendre les événements qui se produisent. C'est ça. L'idée qu'il n'y ait pas une unique grille de lecture qu'on comprend de Petscope et très grossièrement une idée véhiculée par Tony, disons-le comme ça, par la production de l'œuvre qui lui-même s'efforce de ne pas en fait d'essayer de dire que chacun a son interprétation ce genre de choses. Et notamment à ce niveau-là, je dirais que Nightmare Masterclass avait été très visionnaire. Oui, mais justement, on en avait parlé la dernière fois. Oui. Dès les premiers épisodes, il l'avait compris un peu mieux que personne qu'il fallait analyser Petscope davantage comme une œuvre d'art que comme un puzzle. et qu'on n'a pas nécessairement envie, enfin, même si on est évidemment dans une série de théories et qu'on cherche à expliquer les phénomènes, on n'a pas envie de tomber dans le travers, de vouloir percevoir entièrement Petscope comme un puzzle à des endroits où il essaierait de provoquer des effets artistiques. Non, totalement, Naskai, c'est justement ça qu'on dit, c'est que ces grilles de lecture doivent être quand même cohérentes au sein d'elles-mêmes. C'est-à-dire que si je te dis lire Petscope comme quelque chose de surnaturel, c'est une grille de lecture, et s'en est une, voire même il y en a plusieurs selon jusqu'à quel point tu mêles surnaturel, le surnaturel en lui-même doit être cohérent avec lui-même. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu ne peux pas inventer des effets soudainement, comment dire, voilà. Et après, je voyais plus haut combien il y aurait de ces grilles de lecture. C'est difficile à dire, mais autant que de grosses théories, enfin, de grosses hypothèses d'interprétation qui sont suggérées par l'œuvre, en particulier, justement, le fait que rien de ce qui se passe soit, ou le moins possible, soit surnaturel, c'est une grille de lecture. Et c'est une grille qui existe malgré tout, malgré le fait que, justement, comme je le disais, elle ne peut pas marcher sur la totalité. Mais c'est justement ce que j'avance, c'est que ces grilles de lecture ne marchent, aucune d'entre elles ne marche sur la totalité de l'œuvre. Elles servent à expliquer certaines parties et seulement leurs parties à elles. Et du coup, cette idée qu'il n'y a pas de surnaturel, elle sert beaucoup au début, en particulier, parce que justement, Petscop joue avec le genre de ce jeu que j'ai trouvé, qu'il a nommé lui-même. Je te rappelle que c'est le nom du genre maintenant, Enzul. Non, du genre de la cri Vipasta façon Ben Brown. Et donc, il y a toute cette question qui reste pendant un certain temps et qui parfois revient même dans les derniers épisodes de, est-ce que ce que j'ai face à moi dans la série est possible ou est-ce qu'il y a du surnaturel qui joue, est-ce que le jeu est conscient de choses, etc. Une autre grille de lecture, ça peut être justement cette idée de l'aspiration. On peut avoir comme grille de lecture, je considérerais même que c'est une grille de lecture, ça, même si j'en vois pas forcément les limites, mais parce qu'elle n'est pas confirmée, quoi. L'idée que Paul est qu'elle, enfin, voilà. Si vous voulez un exemple très précis qui permet de... En gros, ça fait que toutes vos interprétations sont valides, c'est ça l'idée. En gros. Si vous voulez un exemple très précis où une seule grille de lecture ne fonctionne pas, où un seul modèle théorique ne fonctionne pas, vous pouvez regarder par exemple Marvin. Vous ne pourrez jamais expliquer tous les phénomènes en disant Marvin est aspiré dans le jeu, Marvin est une IA, Marvin joue en multijoueur, par contre, Marvin émane, utilise plutôt, a des comportements, c'est le mot que je cherche là, Marvin a des comportements qui peuvent tantôt faire penser à l'un ou à l'autre. Exactement. C'est parce que toutes ces interprétations révèlent quelque chose de ce qui se passe dans l'œuvre, mais aucune n'est complète, entre guillemets. Tant que c'est pertinent, Lange, quand même. Non, je disais, tant que toutes vos interprétations sont valides, tant qu'elles sont pertinentes et qu'elles ont des preuves jusqu'à un certain point et qu'elles ne sortent pas de nulle part ou n'ont pas des contre-arguments de partout, disons. que je n'ai pas sorti sur un épisode de deux minutes. Après, Petscop 16, on a beaucoup de choses à dire parce que justement, on a une histoire avec Petscop 16. J'avais prévenu que ce serait... Oui, on a une histoire. On a dû théoriser sur rien du tout pendant des mois et des mois. J'ai prévenu sur Twitter que ce serait l'Apocalypse et ça l'a été. Oui. Mais en même temps, on a surtout pris beaucoup de temps pour faire la parenthèse sur un peu comment on aborde des Petscop et je pense que c'était important de clarifier ça. Vous inquiétez pas. Quand on a commencé les MBT, on n'avait pas tous les épisodes et on pensait que probablement tout arriverait à tenir dans l'interprétation de l'aspiration et petit à petit, on s'est rendu compte que nos rêves n'étaient que des désillusions. Ça arrive souvent dans la vie. Et c'est pas grave. C'est bizarre. Dans un sens, c'est plus drôle comme ça. Ouais. Oui, et donc je disais ne vous inquiétez pas, l'épisode qui nous prendra le plus de temps sera Petscop 21. Alors. Ouais, non. Alors, est-ce que vous êtes bien assis dans vos chaises ? Est-ce qu'il y a toujours une chaise ? Est-ce qu'il y a ? C'est un petit Marc Goulin, celui-là. Parce que Petscop 16, on s'est bien marré. Ouais. Là, on va vraiment se marrer. Même si Petscop 17 est ce qui ressemble le plus à un speech d'exposition. C'est vrai. ouais, vas-y. Petscop 17, ça correspond à la saison un peu qu'on appelle de Pâques. Donc, je vais vous expliquer. Nous, c'est formidable. C'est formidable. Ça faisait six mois qu'on n'avait pas eu d'épisode. Rappel. Ouais. Et on se dit, il y a Petscop 17 qui sort. Wouh, trop bien. Et après, on voit Petscop 18. Et après, la même journée, on voit Petscop 19, 20, 21. Et donc, voilà, c'était vraiment la fête. Il y a eu cinq épisodes ce jour-là. Il faut savoir que peu avant, et par peu avant, je veux dire trois mois avant, en janvier, ça avait été tisé. C'est vrai. Mais on s'en est rendu compte après coup, non ? Non, 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 on savait. Non, on savait. Oui, on savait. La description avait changé pour quelques enregistrements de Petscop. D'une certaine manière, les enregistrements possèdent le pouvoir de ramener les morts à la vie. C'est un peu effrayant. Nous cherchons actuellement du contenu caché. Puis, vers la venue du coup de Pâques, le 2 avril, la description a légèrement changé en quelques enregistrements de Petscop. Et d'une certaine manière, les enregistrements possèdent le pouvoir de ramener les morts à la vie. C'est un peu effrayant. Nous avons fini notre longue recherche d'eufs de Pâques, mais easter eggs ayant ici du coup un double sens, à la fois les œufs de Pâques et le terme easter egg qui veut dire clin d'œil. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que Pâques, à nouveau, ça a du sens par rapport au thème de la Renaissance parce que... C'est ça, je ne dis pas de bêtises Enzoul. C'est là. Enzoul, j'ai besoin de toi. C'est la Renaissance du Christ. La Résurrection. Oui, c'est la Renaissance. C'est la Résurrection. Oui, il est bon, lui. De quoi, Dark ? Bien sûr, mais on va y venir. Ah oui, l'Avatar avait changé, mais il avait changé le jour même, non ? La photo de profil, enfin, l'Avatar de la chaîne, l'Avatar de la chaîne, l'Avatar de la chaîne, avait à ce moment-là changé pour un œuf de Pâques. Et c'est pour ça qu'on s'y intéressait particulièrement à cette dernière phrase sur les œufs de Pâques. Ouais. Un modèle d'œufs de Pâques in-game. On va y aller ? Ouais. C'est parti. Bienvenue dans Pets Cup 16. C'est faux, Dark, ce que tu dis. Je précise juste. Attends, je mets les sous-titres. Pose ! Déjà, pose ! Oh non, on a 30 000 choses à dire là-dessus. OK, premier truc à remarquer avant qu'on parte dans de longues tirades sur ce qu'il y a marqué à l'écran. Pourquoi j'ai pas de sous-titres sur ce texte ? Je les ai en italien. Tant pis, on va partir en italien. La Stanza Fantasma et Una Nave in Bothilia. Je ne sais pas en penser, on va vous le faire dire. Premier truc que j'ai à vous dire. 394 pièces, c'est cohérent. OK ? Parce que 394 pièces, c'est le nombre de pièces que Paul a à la fin de Pets Cup 15. Donc ça nous confirme qu'on est bien après Pets Cup 15. OK. Et 394, c'est le nombre auquel il arrivait à chaque fois quand il allait en démo. et je vous rappelle qu'à chaque fois il redescendait parce que ça sauvegarde pas sa progression en démo jusqu'au moment où supposément il a inversé le monde normal et le monde de la démo et de là, il a gardé les pièces et on arrive à 394. C'est magnifique. Donc niveau timeline, on est bon. Peut-être. On espère. Voilà. The Ghost Room is a ship in a bottle. Alors, comment est-ce qu'on traduit ça ? La Ghost Room, du coup, la salle fantomatique, je sais pas, est un bateau en bouteille. Alors, les bateaux en bouteille, vous voyez ce que c'est ? Voilà, des bateaux en bouteille. C'est cool. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça ? Moi, je pense que c'est dans le sens c'est un objet réel qui est représenté dans le jeu sous une réplique. C'est intéressant. De la même façon qu'un bateau dans une bouteille est un bateau dans la vraie vie et représenté dans un objet plus petit. Il y a une idée de réplique de toute façon sachant que... Enfin, déjà, rappelle, la Ghost Room, c'est la salle qu'on a vue dans l'épisode précédent, dans Prescope 16. Si vous ne me suivez pas. Dans l'idée de l'aspiration de l'esprit du joueur, la théorie de l'aspiration, ça allait dans ce sens-là aussi cette idée d'un bateau en bouteille. C'est-à-dire que du coup on reproduisait ou on mettait quelque chose de grand, de très large, un bateau donc. Ici, l'esprit humain, l'esprit de Paul dans quelque chose de plus petit. Une bouteille, un conteneur. Et donc, on pouvait aussi voir cette métaphore comme ça. Le truc, c'est que c'est une métaphore donc l'interprétation est assez ouverte. L'idée de cage, prison, peut-être aussi. Il y a plusieurs pièces dans ce genre-là comme une collection de bateaux en bouteille. C'est pertinent. Non, c'est pertinent. C'est pertinent. Tout à fait. Sachant que sachant que c'est vrai. C'est pertinent parce que c'est vrai. Il y en a plusieurs. On y viendra. Et puis peut-être sur le reste de l'image, on n'est pas en démo. On n'est pas en démo. On n'est pas en démo. On est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie. On va continuer. Intrigant. Option. Oh non. Sound test. Un sound test, c'est là où il y a les différents sons du jeu. Voilà. On. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais attendre. Il y a beaucoup de sons dans le jeu. Mais vous pouvez déjà observer qu'il y a certains sons qui sont en point d'interrogation. Genre Paul n'y a pas accès. On présuppose parce que ça semble être le plus logique que ce sont les sons que Paul n'a pas encore rencontrés dans son dans son play flow. Kerr dit bye bye. Kerr dit oh. Vos oreilles à nouveau. C'est pas pleurs cry. C'est cri. Non. Si. Si c'est... Enfin. Pas dans ce sens là. Non. C'est plus les cris des animaux. Genre les cris des Pokémon Bon alors là les gens qui voient Petscop pour la première fois se demandent mais qu'est-ce qui fait ? Imaginez nous le 1er avril. Non c'était pas le 1er avril de Pâques. pipeline quoi ah t'inquiète pas Nelson on a déjà compté le orange pause il y avait non pas 365 268 bye bye je crois je peux chercher ça il y a une histoire de 365 ah ouais j'en suis sûr et certain j'ai cherché juste nombre de bye bye sur internet en anglais je pensais trouver ouais non 366 bye bye et 4 366 on est donc une année bisextile intéressant pourquoi tu réagis pas on va dire non mais ouais bien sûr que les gens ont compté et je crois même que j'ai vérifié honnêtement je crois même que j'ai vérifié F in the chat je peux pas me fier aux gens il a fallu que je vérifie quand même bon je sais plus si j'avais trouvé exactement ça mais il y en a tellement qu'avec la marge d'erreur on va dire que c'est ça et d'autres gens ont dû vérifier très probablement donc bon on le saurait si c'était pas ça en tout cas ça ressemblait un peu à un code quoi c'est un code manifestement parce que ça a activé quelque chose à la fin et ça permet d'activer ça ça a activé quelque chose attendez bougez pas je le remets il y a eu un bruit de validation après le donc voilà il y a un code comment est-ce que cette personne connait ce code j'en sais rien et donc ça lui fait accéder à ce qui semblait être un menu secret ouais quelqu'un dit la main représente quoi la main qui tient une boule représente la main de peine un animal qui est sourd et qui joue de la musique si je me trompe pas oui non pas qui joue de la musique mais qui est associé à un puzzle de musique qui est sourde oui si elle est sourde alors qu'elle est sourde et elle est associée au piano donc à nouveau c'est particulièrement cynique de la mettre dans un sound test mais pourquoi pas elle a pas autant de c'est vrai qu'il y a une histoire sur le nombre de doigts de peine ouais il y a totalement raison en tout cas la boule blanche est la même je m'y remets non parce que vous le voyez peut-être pas vous l'aviez peut-être pas remarqué mais peine a 6 doigts à chaque main mais c'est vrai que ici elle n'a pas les 6 doigts donc peut-être que c'est une horreur j'en sais rien tu voulais parler des musiques toi je voulais pas non je vais attendre la Petrape Soundtrack d'accord d'accord ok je vais attendre la Petrape Soundtrack sachez que je vais le dire maintenant cependant vous avez vu quand Paul est passé devant chacun des noms des trucs je vous tease on peut déterminer ce que sont chacun de ses effets sonores avec la Soundtrack et je l'ai fait on va y venir après d'accord plus tard on arrive à un menu spécial du coup avec 3 options tous les enregistrements à la Cornings Room Impulse que je ne saurais pas traduire Impulsion de salle Impulsion Impulsion de salle t'as vu que attends t'as vu que c'est différentes formes à côté des options du menu genre là c'est un rond c'est les mêmes que dans le Soundtest c'est les mêmes que dans le Soundtest ok d'accord non mais là il y a déjà des choses bon on est dans Room Impulse il a choisi Room Impulse très bien comment dire pour décrire rapidement ces 3 options extra c'est la plus facile à expliquer on va y venir dans cet épisode non ? non pas dans cet épisode dans le suivant je sais plus je sais plus du tout bref c'est la plus simple c'est des extra ok on va y venir la première tous les enregistrements elle est facile à expliquer aussi parce que spoiler ça va être toutes les démos d'accord Room Impulse c'est une galère pas possible d'accord parce que c'est quelque chose d'assez similaire à tous les enregistrements mais c'est pas exactement ça et je saurais pas exactement vous dire jusqu'à quel point pourquoi c'est pas exactement ça qu'est-ce que ça signifie comment ça marche bien première chose que Paul doit faire dans ce menu il doit choisir une salle on a ici du coup les noms des fichiers des salles la façon dont on teste qu'on appelait normalement dans les fichiers du jeu supposément la première c'est Anna Offic Office j'imagine c'est le bureau d'Anna c'est là où il y a eu c'est à l'entrée du sous-sol du Newmaker Plain là où le téléphone a sonné et qu'il y a eu le premier qui a racquitté la chambre c'est l'art donc c'est comment cave c'est ce que ça veut dire je crois que c'est la salle juste à droite c'est celle où sont les escaliers par où Paul est entré third test test de tri on y viendra plus tard give plane c'est le give plane vous le reconnaissez il y a l'arche bleue ici grave j'imagine que c'est la tombe de Mike tombe de Mike ouais hallway c'est hallway 1 je sais pas lequel c'est est-ce que c'est celui où il y a les trois tableaux slash 4 3 après est-ce qu'il descend pour qu'on en voit d'autres oui hallway 2 c'est pas celui derrière la tombe de Mike ça ou bien c'est pas clair c'est les couloirs du Newmaker Plain en tout cas house maison c'est la maison vous l'avez reconnu et vous remarquerez immédiatement d'ailleurs si vous êtes malin que c'est la même image ici que celle qu'il y avait en tout petit dans la ghost room dans l'épisode précédent avec la cuisine sur le côté tout en noir tac et Paul house bath c'est bath room c'est la salle de bain house garage c'est ah garage c'est le garage level 1 room c'est even care et c'est là qu'on va avoir le premier nom dans les fichiers d'even care even care s'appelle level 1 donc c'est l'entrée d'even care ensuite là on a alors les noms sont trop longs à nouveau donc il faudrait qu'ils se mettent dessus pour qu'on les voit défiler ah oui mais sauf qu'il va pas descendre plus que ça quel petit coquin attend je vais remettre oui donc j'imagine que c'est room 1 room 2 etc ça c'est le couloir juste à droite de la salle d'entrée etc bien il va cliquer sur house du coup tunnel mais non ça arrive si tôt oh non oh la la c'est vraiment l'épisode de la dépression bravo Paul tu m'as mis en dépression bon alors là on peut voir il peut interagir avec j'allais dire deux paramètres oui un paramètre avec un paramètre pour l'instant voilà il s'appelle gêne gêne et on va dire que ça dit gentil ça veut dire gentil ouais ça veut dire génial génial génie génie oui tu sais en vrai génie ce serait malin le paramètre génie il peut aller de 1 à 15 le paramètre génie il va de 1 à 15 alors alert important ouais on va pas on va pas s'étendre dessus maintenant mais important il se met en gêne 10 et il lance et donc une fois qu'il la lance vous voyez que le jeu se remet va se remettre en plein écran et boum d'ailleurs j'aime bien le fait que comment ce petit flash blanc je sais pas si tu l'as vu le même que celui qu'il y a quand Paul enfin Kerr se prend la porte ah ouais c'est exactement le même ah c'est marrant écran d'entrée de chargement de la maison si je dis pas de bêtises et bienvenue ah bah vous voyez on a dit qu'on en reparlerait c'est vrai que le dorito d'Aya le fait le même bruit tu as raison oui bah oui c'est ce que je t'ai dit mais il tournait pas tout à l'heure ouais non il tournait pas c'est bizarre peut-être qu'il effrayait de le tourner que ça faisait le bruit par contre et d'ailleurs je disais une bêtise la dernière fois c'est celle-ci explore mine bon euh non on va les laisser dans leur connerie ouais on va vous laisser vous dépatouiller avec ce qui se passe à l'écran démerdez-vous on va laisser un petit peu réfléchir c'est une très bonne musique cependant en effet ouais ouais donc à part ça on est dans la version de la maison de l'anniversaire de Caire il y a des hommes pyramides partout bon c'est bon on arrête la mascarade ou non non moi j'aime bien les laisser poireté non on arrête la mascarade ok 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 mais le truc c'est que est-ce qu'on peut vraiment leur expliquer sans avancer plus est-ce qu'on peut leur expliquer ouais non mais on peut dire dans de gros détails peut-être en gros là où je disais que ça ressemblait un petit peu au à toutes les démos qu'on a pas encore vu cette option là de voir toutes les démos mais ça ressemble un petit peu parce que pour toutes les démos aussi il va y avoir un choix d'options de gènes d'accord déjà sans qu'on sache ce que c'est que les gènes encore une fois mais on va y venir mais là ce qui se passe c'est que supposément la façon dont on l'interprète c'est que ce que vous voyez à l'écran c'est plein d'enregistrements de mouvements différents de différents pas forcément différents joueurs peut-être d'un même joueur à différents moments d'un joueur qui manifestement à la troisième personne du moins est représenté par une pyramide ce qui fait penser à Paul mais je suis pas sûr mais je vais y venir et donc la personne qui est actuellement en train de sélectionner dans le Room Impulse va sélectionner l'un de ses enregistrements parmi tous ceux qui voient de visible vous voyez il peut mettre son curseur en tournant ce truc en bas c'est trop qu'on surnomme le Dorito Dial parce que ça pourquoi on appelle ça le Dorito Dial parce qu'ils ont des têtes de pyramide ah oui oui parce que parce qu'un deuxième surnom de Pyramide Head de l'avatar avec la pyramide rouge c'est Dorito ou Doritoman et du coup c'est un Dial ça je sais pas comment on peut le traduire en français et du coup ils le surnomment le Dorito Dial un curseur un curseur peut-être c'est marrant le chapeau de fête parce qu'on est parce que moi de mon point de vue à chaque fois qu'après la personne qui sélectionne ici en choisi un elle se met à être en première personne et donc à partir de là elle le voit comme si elle le jouait quoi et est-ce qu'elle le joue c'est une question tiens il est derrière la télé non je crois je crois pas qu'il le joue vu ce qui se passe après ouais mais d'un autre ouais je d'un autre côté est-ce que c'est vraiment un enregistrement ce qui se passe après il est dans un écran qui s'appelait enregistrement ah il y en a un qui sort là et qui rentre ok on sort il en a sélectionné un écran avec la chaîne on va y venir sur pourquoi la maison est en version à l'anniversaire et en sortant d'ailleurs en sortant il faut qu'il re-sélectionne c'est un peu comme s'il avait changé de salle c'est intéressant d'ailleurs pourquoi ah oui ah oui on va attendre un peu mais là il y aurait déjà un truc à dire ah bah si ça y est j'ai des sous-titres ça tombe bien parce que c'est vraiment le plus important là vous avez vu que cette personne a fait un pas en arrière salut réveille toi plus tôt tu es libre tu es libre on a déjà entendu ça voilà je te remercie je veux que tu reviennes sur tes pas je vais le mettre en tutoiement parce que je pense que cette personne sonne tutoie même si c'est pas clair la route s'arrête ici ça me tue tu as vu ça ouais 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 elle s'arrête net la route s'arrête net la famille comme d'habitude veut savoir ce qui t'est arrivé entre le 10 et le 12 novembre 1997 ça devrait déjà vous donner un indice sur ce qui est en train de se passer parce qu'on en a parlé la dernière fois le 10 novembre 1997 tu t'es enfui de l'école de ton père et le 12 tu es arrivé chez toi la question est où étais-tu le 11 et qu'est-ce que tu faisais là-bas j'espère te guider vers cet endroit avec un sort que je vais commencer maintenant son maudit tiens ça s'appelle son maudit ce truc tu es une fille nommée Carrie Mark tu es née le 12 novembre 1992 comme vous l'auriez déjà vous l'aurez déjà compris on parle de Kerr on a ici pour la première fois son nom complet Kerr c'est son surnom en vérité elle s'appelle Carrie et son nom de famille c'est Mark on le savait déjà le nom de famille de Marvin ou pas ? non 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 on le saura un peu après mais on suppose qu'il s'appelle Marvin Mark donc ok elle est née le 12 novembre 1997 et donc ça correspond parce que souvenez-vous elle a quitté l'école le 10 novembre ça correspond à ce qu'il y avait sur le calendrier dans Petscop 11 et ça correspond à ce qu'on nous dit là le 11 on ne sait pas ce qu'elle est devenue et justement c'est assez agressé vers cette séquence et le 12 du coup c'était son anniversaire et c'est le jour où elle est rentrée et donc c'est pour ça qu'on est dans la maison en version anniversaire parce que supposément la séquence qu'on est en train de regarder là se passe autour de ça la famille donc supposément les mêmes personnes qui montent les vidéos de Paul si ce groupe n'a pas tellement changé depuis veut savoir ce que Kerr faisait le 11 tu as une mère nommée Anna ça y est on a enfin son nom on l'appelait déjà Anna on l'avait déjà spoil mais le voilà mère de Kerr donc la personne qui parle en bleu s'appelle Anna un père nommé Marvin une tante nommée Jill un oncle nommé Thomas et un cousin qui s'appelle Daniel gardez ça en tête je sais à quoi tu penses est-ce que est-ce que ces déclarations ont toujours été vraies ou est-ce que je t'ai maudit c'est là que ça devient intéressant c'est qu'il a dit que du coup il utilisait une sorte de sort et là il parle de malédiction et on a eu un son maudit en effet tu as raison et donc et donc c'est pour ça que j'ai un doute sur est-ce que c'est vraiment un enregistrement qu'on regarde ou est-ce qu'on peut pas l'interpréter comme Rainer du coup parce que je suppose que c'est Rainer qui parle qui est en train de sonder l'esprit de Paul pour chercher des mémoires de Caire je pense qu'en fait Paul a sélectionné l'enregistrement et que maintenant il est en train de jouer quoi de le voir se dérouler je pense je pense quand même mais et c'est là que c'est intéressant attendez c'est là que c'est le plus intéressant pardon c'est qu'il y a un autre enjeu la question que je viens de poser c'est que si on est en train de regarder un enregistrement de Caire ça signifie que supposément d'autant plus avec la façon dont les gènes vont fonctionner probablement on va y venir après ça veut dire que tous les avatars qu'on voyait ou presque avant les avatars avec une pyramide et dont celui-ci qui avait une pyramide aussi à la place de la tête sont Caire or on sait que la pyramide représente déjà Paul et si Paul et Caire sont représentés par le même objet au niveau de leur avatar en troisième personne déjà c'est la seule fois où on voit ça à part le double Paul mais on arrête de parler du double Paul et et donc ça signifierait que enfin c'est un énorme argument pour dire que Caire est Paul et Paul et on veut repartir sur cette grille de lecture là mais même là le fait qu'ils disent est-ce que ces faits ont toujours été avérés enfin est-ce que ça va totalement ça part déjà totalement du principe que la personne ne serait pas quelqu'un qui ferait du genre à prendre immédiatement ces ces déclarations pour vrai une telle chose existe-t-elle une malédiction qui change votre passé et d'ailleurs ça pose une autre question et qui pour moi pourrait mener à une autre grille de lecture encore qui est que je pense et qui est peut-être même encore plus intéressante si on l'explore mais je ne sais pas si je ne pense pas que la série l'explore assez pour qu'elle soit aussi intéressante mais elle l'aurait été en concept en tout cas qui est celle que la théorie que Caire et Paul je la considère quasi comme validée personnellement mais il se pourrait que ce soit pas le cas il se pourrait que ce soit pas enfin oui c'est ça oui pardon oui tu l'entends comme ça et ce serait un peu la grille serait du coup davantage est-ce que c'est vrai Rainer essaye de montrer à Paul qu'il est Caire mais en fait il ne l'est pas c'est à dire que quand on dit Caire est Paul c'est à dire que Paul est un homme trans etc en fait tout ce qu'on prouve c'est que le jeu dit que Caire est Paul on ne prouve pas que c'est vraiment vrai et là le jeu pose peut-être cette question le jeu pose peut-être par extension la question de est-ce que le passé que je suis en train de te vendre est vraiment le vrai passé que t'as eu et c'est assez flippant parce que ça sous-entend aussi que le jeu pourrait peut-être parce qu'il le dit en mode innocent en mode oh est-ce qu'une telle chose existe je me le demande ça sous-entend que oui un petit peu peut-être et donc et donc oui la question que le jeu pose c'est est-ce que c'est vrai arrête de penser et pire que ça il lui dit d'arrêter d'y réfléchir juste après n'y pense plus pas important je trouve intéressant qu'il parle en jaune également parce que ça sous-entend que en effet le lien qu'on a fait aux couleurs c'est pas forcément que la personne qui parle enfin la personne parle en sa couleur c'est peut-être aussi que quand un texte est lié à la personne il est de sa couleur je sais pas si c'est clair ce que je dis mais ouais après là c'est un peu aussi ici comme s'il utilisait métaphoriquement la voix de Kerr pour lui rappeler les Kerr ouais c'est un peu comme si et puis même de la façon dont le texte s'affiche c'est à dire que c'est quand même c'est quand même une boîte de texte de côté je crois pas qu'on ait ça souvent non on a ça dans aucun autre épisode est-ce que c'est pas la même avec le conseiller sauf j'allais dire ouais grave robber je crois ouais c'est vachement important intéressant parce que peut-être qu'on pourrait faire un lien entre ouais ce moment et le conseiller ouais en tout cas c'est enfin voilà moi je pense que l'idée c'est que la personne qui parle ici peut-être Rainer probablement Rainer se place comme une voix dans la tête de Kerr en fait un petit peu tu as été kidnappé et tu as passé 5 mois à étudier dans une école primaire abandonnée à étudier la musique supposément et ça va peut-être avec l'idée que Marvin qui donc est à l'école pourrait être un professeur de musique tu t'es enfui pleurant honteux ou honteuse couvrant ton visage tu étais aveugle à un moment donné ah non tu étais aveugle à un moment donné en blanc ouais genre il n'est pas sûr de lui il dit quelque chose enfin ouais je sais pas pourquoi est-ce qu'il se met en blanc pile juste pour ça est-ce que c'est parce qu'il dit quelque chose enfin c'est-à-dire que s'il était vraiment Kerr il saurait exactement le moment peut-être que non peut-être que justement ce qu'il cherche c'est ce moment donné aussi ouais ouais et donc c'est l'inconnu dans ce qu'il dit tes mouvements ont cessé de faire sens ouais quelqu'un dit pourquoi le perso se déplace en marchant en arrière c'est la première fois c'est le moonwalk et pareil c'est en blanc ça c'est vrai c'est vrai donc pour moi c'est totalement qu'il est en train de conjecturer des choses et que là son savoir ne concorde pas avec celui de Kerr à ses connaissances oui pardon ce passage là on l'appelle de façon assez amusante le moonwalk mais en gros c'est parce qu'au début il a dit retrace your steps reviens sur tes pas et que supposément c'est enfin voilà moi dans la façon dont je vois les choses c'est qu'en effet la famille a demandé à ce que via le jeu Rainer investigue ce que faisait Kerr ce jour là et qu'il a mis en place ce mode de jeu un peu spécial où je sais pas il exploite un petit peu la mémoire de Kerr pour qu'elle remonte sa piste se cogner contre les murs et les portes et esquiver les obstacles l'invisible trouve le moment pardon ouais justement il cherche le moment ouais quand es-tu égaré sur la route cut une fille a disparu ici l'histoire raconte que ton papa était assis sur un banc avec un gâteau d'anniversaire essayant d'attirer euh pas des enfants essayant de l'attirer à la maison à sa maison d'ailleurs au lieu de pancartes filles disparues il a installé des pancartes filles d'anniversaire proposant un gâteau pour l'anniversaire pour la fille d'anniversaire ouais bien sûr la fille d'anniversaire n'est jamais revenue à la maison à sa déception à son plus grand désarroi quand j'ai appris cette histoire absurde j'ai passé beaucoup de temps à creuser 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 double sens euh finalement j'ai découvert ce qui est vraiment arrivé à cette fille tu veux savoir ? demande demande attends mais oui mais il va il va tourner je prends des notes enfin elle je prends des notes donc là vous devez faire un parallèle avec Paul au début de PESCOP 11 qui tournait qui faisait des ronds un peu au pif dans le New Maker et qui cherchait la maison mais du coup est-ce que attends mais attends mais j'avais même pas capté ça comme ça tu te souviens quand Paul a fait ça il l'a fait deux fois une première fois il a eu le text prompt comme ça enfin le ouais ouais euh et il a dit non je dois pas faire celui-ci il l'a fermé et ensuite il a continué il a eu tout le tout le voiture tout le roux ouais ça veut dire que le premier c'était l'endroit où on est est-ce que ça veut dire qu'il a raté ce qu'on est en train de voir là à ce moment-là ouais 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 c'est énorme c'est juste énorme imagine il aurait pu voir ça j'avais jamais fait le rapprochement c'est excellent que lui était que lui est-il pas que lui est-elle arrivé il prend du temps à écrire ok mais on joue avec le rythme et l'ambiance là donc ouais ouais c'est important recul d'un pas non ça y est au début t'as l'impression que tu sais ce que c'est ouais ouais et puis en fait non et puis petit à petit tu te rends compte que surtout là qu'est-ce que c'est que ce truc pareil chapeau magique ouais c'est si simple mais c'est si efficace pause Lina Leskovitz rose 1968 1977 ils ne l'ont pas vu ils ne l'avaient pas vu d'ailleurs oui ils ne l'avaient pas vu 9 ans en effet ouais oui 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 non mais il y a quelque chose à dire sur ça oui on a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire alors demain en effet je n'avais jamais réalisé au début de Pets Cup 11 du coup supposément Paul est passé par là et il aurait demandé qu'est-ce qui s'est passé il aurait eu la tombe également cette tombe évidemment c'est de là qu'on tient le personnage qui s'appelle Lina exactement dont on vous parle depuis deux lives cette tombe est donc la fille du moulin vous avez vu son visage sur la tombe elle a disparu donc quand ils étaient enfants elle avait 9 ans ou du moins quand elle elle était enfant j'imagine si elle est plus jeune qu'eux et ils ne l'ont pas vu alors ils ne l'ont pas vu il y a plusieurs choses à dire il y a même plusieurs sens on pourrait dire il y a plusieurs sens en gros on peut le rapprocher à deux choses et je le raccrocherai je le raccrocherai plus à la première le premier truc auquel on peut raccrocher ça c'est l'idée de du Shadow Monster Man mais le truc c'est qu'on viendra pourquoi non le truc c'est que le Shadow Monster Man nous permet pour le moment de voir des choses qui jusqu'à présent étaient invisibles on n'a pas tellement vu l'inverse mais thématiquement il y a un lien et on va y revenir le deuxième lien et qui au final n'est pas forcément si éloigné que ça c'est avec l'accident de la voiture ils ne l'ont pas vu donc ils l'ont renversé et en fait c'est lié au Shadow Monster Man aussi mais on viendra pourquoi mais je pense que c'est pour ça que justement il a mis une phrase à double sens parce que la voiture tu la rouilles parce qu'il joue sur un double sens donc oui le visage qui correspond à celui donc c'est comme ça qu'en fait on déduit que le personnage qu'on croyait être Tiara que Marvin voulait ramener c'est comme ça qu'on apprend c'est Lina puis c'est en effet le visage qui apparaît dans le moulin et c'est le visage qui amène à la section de la Child Library où Rainer parle d'un ami qui a disparu d'un moulin tiré de la tête et où il y a notamment une image avec un gâteau c'est vrai un gâteau et un banc on avait toujours interprété dessus que c'était un P mais en fait c'est probablement que c'est un 9 je vous le cherche parce qu'il faut que je vous le mette absolument et devant en plus il y a une fenêtre avec un banc et là vous avez entendu l'histoire cette salle et je vais avoir autre chose à remarquer justement dans cet épisode là vous voyez là il y a un gâteau il manque une part et ça à l'envers c'est un 9 on l'avait toujours interprété comme étant un P et de l'autre côté vous avez un banc avec une part de gâteau et un moulin avant jaune et c'est mis de telle manière que le 9 est à l'endroit quand on regarde depuis le banc tout ça est super important d'accord plus tard mais c'est super important ok j'ai autre chose à faire remarquer avec cette salle c'est que son écran de chargement était une pièce comme ça est-ce que vous la voyez bien cette pièce là la même qu'il y a pour les points de chat d'accord cette tombe la forme au dessus c'est la pièce et souvenez-vous que la fille dans le moulin qui ressemble à un chapeau d'anniversaire en fait oui et la fille dans le moulin souvenez-vous que déjà elle est liée à des pièces dans les engrenages il y a plein de pièces là en dessous d'elle et quand Paul va mettre le tout le blanc ça va retirer toutes les pièces et de deux dans sa forme mais ça c'est un truc un peu plus avancé qui aura un rôle plus tard sur le moment c'est un peu extrapolé mais croyez-moi que ça a de l'apprentissage plus loin sa forme a un peu la forme d'une pièce son buste voilà on y reviendra il y a un dernier détail dont il faut qu'on parle oui exactement je réavance au texte tu peux même le chercher peut-être même je vais essayer bien il y a autre chose à dire ce personnage s'appelle Lina Lescovit ok il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la façon dont Petscop a été connu c'est à dire que tout tout le fait parce qu'au départ Petscop c'est juste des vidéos random postées sur Youtube donc il faut bien que quelqu'un les ait trouvées à la base d'accord et donc ça s'est passé à la toute base après les premiers épisodes je crois entre Petscop 3 et 4 parce que justement c'est là qu'il modifie la description et qu'il dit je suppose que c'est pour vous tous maintenant ou quelque chose du genre c'est parce qu'en fait quelqu'un sur Reddit a posté le lien des vidéos ok et a dit des vidéos d'un jeu mystérieux sur ça c'est PS1 c'est le nom de quoi de la PS1 PSX si je dis pas de bêtises d'un jeu de 1997 qui s'appelle Petscop il y a quelque chose de caché dedans d'accord faites pas attention à cette image ça c'est parce que c'était le lien vers la chaîne Youtube et donc sur ce screen c'est comment c'est l'icône sur le moment de la chaîne parce que c'était un œuf sur le moment c'est ce dont on parlait mais sauf que la personne qui a posté ça s'appelle user pas Leskovitz notez-le Leskovitz dedans et ça commence par pas et le sous-entendu c'est que rien que ce poste en fait a été fait par Tony lui-même dans le personnage de Paul et que Paul son nom de famille c'est Paul Leskovitz du coup Paul est de la même famille que l'Alina en question fille morte à 9 ans voilà cependant ça nous amène sur un autre sujet qui est que souvenez-vous que si Paul est Kerr le fait que Paul s'appelle Leskovitz implique qu'il a changé de nom de famille en plus de changer de prénom changer de prénom dans une transition c'est plus ou moins normal mais changer de nom de famille pas spécialement parce que souvenez-vous que Kerr s'appelle Kari Mark pas Kari Leskovitz et donc là on passe sur la théorie de l'adoption de Paul et ça va être intéressant avec des choses qui viendront plus loin par rapport au personnage de Lina voilà ah oui l'autre solution pardon parce qu'on imagine que suite à l'enlèvement de Kerr Anna et Marvin se sont définitivement séparés l'autre solution c'est que Paul ait décidé enfin qu'ils aient décidé de complètement oublier Marvin ce qui irait totalement avec ça parce que Paul n'a pas l'air de se souvenir de Marvin même si ce serait une partie de sa mémoire qui pour le coup aurait plus ou moins été effacée enfin sachant ce qu'il a subi de la part de Marvin il n'a pas l'air de se souvenir spécialement de Marvin de son existence pour l'instant mais tu ne te rappelles peut-être pas de pourquoi je dis ça oui si bien sûr bien sûr mais à première vue là tu me parles d'un moment où il a déjà accepté autre chose et donc il aurait pu prendre le nom de sa mère auquel cas sa mère s'appellerait Anna Leskovitz on peut imaginer ça également qui ne serait pas mais n'oubliez pas que sachant que c'est sa soeur oui sachant que Anna est la soeur de Lina pour rappel donc Anna s'appelait bien son nom de jeune fille et bien Leskovitz parce que Lina ne s'est pas mariée et n'a pas changé de nom de famille il y a 9 ans enfin je ne crois pas voilà de toute façon est-ce qu'on en est au point où je sors l'arbre généalogique non non pas encore je ne sais pas si tu l'as réformé correctement l'arbre généalogique réformé par rapport à quoi il a été ce serait bien mon arbre généalogique je ne l'ai pas révisé par contre même en comptant Soundtrack c'est vrai c'est à dire même en comptant la Petscom Soundtrack je crois où dedans il y a des informations plutôt intéressantes il n'y a pas les adoptions c'est un arbre généalogique génétique entre guillemets ah d'accord d'accord bah tu fais ce que tu veux je fais ce que je veux trop bien non tu peux oui non si c'est ça que je voulais dire l'idée de l'adoption de Paul n'oubliez pas cependant que ça irait parfaitement dans l'idée de la comparaison animaux-humains et justement elle va revenir exactement pour cette raison là mais cette idée là mais voilà ça va je crois que là on a tué Lina enfin plus on a tué Lina on a dit tout ce qu'il y avait non et puis vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Lina parce que je ne voyais pas que ça va s'arrêter là grossièrement Lina c'est Gaster Moonwalk Jill de l'avant-derrière épisode où on entend Paul ce serait sa nouvelle mère Jill c'est la tante de Kerr génétiquement en tout cas et donc et donc c'est soit la soeur d'Anna donc une troisième soeur enfin une deuxième soeur d'Anna mais troisième de la sororerie soit 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 une soeur de Marvin l'ange tu vas me le chercher par quoi par la nuque et tu vas lui dire que c'est pas bien il a mis Leskowitz au lieu de Leskowitz ah oui c'est la traduction officielle ces escaliers d'ailleurs on les voit très mal pour les gens mais ces escaliers sur cet écran de chargement il faudrait qu'on en reparle un jour Enzo parce que je suis pas sûr qu'on puisse déterminer quels escaliers c'est mais tu vois rien que là thématiquement c'est marrant qu'ils montrent les voitures c'est vrai et d'ailleurs fort intéressant si c'est Kerr Kerr aussi jouait avec les voitures et son aller par là d'ailleurs les fins de l'épisode c'est ça non quelqu'un qui est perdu je comprends pas pourquoi je comprends pas vous dites que Kerr que Kerr est Paul alors pourquoi vous savez pas si Paul ou Kerr jouent ou si c'est la même personne et bah parce que Kerr c'est une personne enfin si Kerr c'est considéré comme Paul à partir d'un certain moment de sa vie quand on parle de Kerr on parle de avant oui alors on parle du kidnapping on parle pas du kidnapping de Paul on parle du kidnapping de Kerr je t'avais déjà dit Enzo je pense que je ferais peut-être un micro addendum au début du prochain MBT mais je vais le faire ici pour les lives c'est pas forcément classique pour quelqu'un parce que du coup notre théorie c'est totalement que Paul est un homme trans du coup donc c'est pas forcément dans la norme de parler d'une personne trans à l'époque où elle s'identifiait à un autre genre comme elle s'identifiait à cette époque là en gros donc si si Paul s'identifie maintenant comme un homme tout le passé on l'appelle Paul en gros globalement on ne le fait pas ici tout simplement parce que le jeu ne le fait pas et parce que du coup ça décrit un petit peu mieux le jeu lui-même c'est à dire que comme le jeu présente Paul et Kerr comme deux personnages différents on les traite comme deux personnages différents dans ce cadre là et il y a quelques cas très 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 marginaux où on ne sait pas si c'est l'un ou l'autre parce qu'on ne sait pas si la transition a déjà eu lieu par exemple voilà quelques mois quelques années après l'enlèvement de Kerr et qu'elle se soit échappée à ce moment là éventuellement on utilise on utilise plutôt des pronoms non genrés mais voilà et t'as cause qu'ils miaulent mais bon voilà donc quand on dit qu'on ne sait pas si c'est Kerr ou Paul qui joue on veut surtout dire qu'on ne sait pas si c'est Paul en 2017 ou si c'est Paul en 97 voilà Jamie Jnac qui dit c'est pas vraiment je sais pas si on veut aborder oui je sais pas si on veut aborder ce sujet mais qui dit c'est pas vraiment un homme trans car il a été clairement contraint à faire sa transition de façon violente c'est une autre question ouais dans notre interprétation c'est pas dans l'interprétation de la chose ça ne s'est pas passé comme ça disons que c'est tout un questionnement qu'on peut avoir sur la question de si en effet il a été contraint ou si c'est quelque chose d'à part quoi sachant que bon jusqu'à un certain point ses expériences influent quand même je sais pas sur la façon dont ça se passe quoi qu'il en soit mais j'ai été plus ou moins charitable entre guillemets dans mon interprétation de la chose jusqu'à présent dans le cadre où enfin je dis que j'ai été charitable même si ça peut être lu autrement dans le cadre où faire de la représentation d'une personne trans en ne représentant justement qu'une seule personne trans et qui justement ne l'est que parce qu'elle a été contrainte c'est une représentation relativement peu charitable envers les personnes trans et de ce que j'en vois dans les gens avec qui Tony interagit sur Twitter en particulier je crois qu'il y a une personne avec qui il interagit pas mal qui est non binaire et qui semble être son ami je crois pas que c'est ce que Tony voulait montrer après c'est pas parce que Paul a été contraint jusqu'à un certain point au moins à faire cette transition que forcément c'est la vision de Tony que toutes les personnes trans sont comme ça mais voilà disons que il y a toute une discussion très large à avoir là dessus voilà pendant ce temps là je voulais vous chercher l'arbre généalogique du coup pour présenter cet arbre généalogique je pense qu'il faut que je commence je vais partir de ce qu'on sait de façon sûre et après je vais aller dans mes déductions ok ce qu'on sait de façon sûre et ce qui est dit dans cet épisode justement ok on sait que Kerr de son vrai nom Karimark a comme mère Anna et comme père Marvin Marvin son nom de famille c'est Marc Anna son nom de famille c'est Leskovitz parce qu'elle a pour soeur Lina pour rappel puisque Marvin a épousé la soeur de la personne qui a disparu dans le moulin donc si Lina s'appelle Leskovitz Anna aussi s'appelle Leskovitz sauf histoire de demi-soeur etc mais à nouveau on ne précise rien donc je vais faire comme si c'était le plus simple je vais au plus simple Anna Marc Leskovitz né Leskovitz marié Marc autre chose on sait que Mike et Rainer sont frères et si on part dans l'idée que l'un est représenté par Tonnet et l'autre par Ronnet sans partir dans les débats sur lequel est lequel mais je pense que l'un est représenté par Tonnet l'autre est représenté par Ronnet parce qu'après ça doit jouer dans l'histoire on nous précise qu'ils sont demi-frères donc ça doit avoir un sens donc j'extrapole que Mike et Rainer sont demi-frères ok il y a deux inconnus dans ce que je viens de dire de un on sait que trois en vérité la troisième la troisième inconnue que je viens d'ajouter et je vais commencer par elle c'est que on nous a dit que Kerr avait comme tante Jill je vais y venir mais comme cousin un certain Daniel d'accord j'ai considéré ici que ce Daniel c'était Rainer pourquoi est-ce que j'ai fait ça parce que dans Petscop 19 c'est plus ou moins ce qui va être sous-entendu que Rainer et son surnom ou son nouveau prénom j'en sais rien s'il a changé de prénom possible aussi mais que initialement il s'appelle Daniel et donc que dans la famille on a plutôt l'habitude de l'appeler Daniel voilà et vous remarquerez émidièmement une spécificité c'est que la scène précédente se passait en 97 on nous a mentionné que Daniel était son cousin mais pas que Mike était son cousin pourquoi ? parce qu'en 97 Mike est mort donc il est mort en 95 donc c'est normal qu'on ne précise pas ça voilà jusque là ça marche les deux inconnus qui restent la première c'est Jill on nous a dit que Jill était la tante de Kerr je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait il y avait donc deux solutions pour ça soit Jill est la soeur d'Anna et Lina soit Jill est la soeur de Marvin pourquoi j'ai tranché là dessus ? c'est là que je ne sais plus pourquoi est-ce que j'ai tranché sur le fait que Jill était une lescovite parce que parce que parce que parce que parce que parce que je suis tombé sur un pavé géant où tu parles de ça je crois ah c'est que j'ai relu les explications de mon arbre et c'est pourquoi je disais que Jill ne s'est pas une marque mais une lescovite pour faire simple si tu veux que Jill soit une marque Lina ne peut pas être ah oui ah oui oui c'est par rapport à Mike totalement tu as raison ok alors écoutez la raison pour laquelle Lina est ici on l'a non Jill je veux dire non Jill Jill est ici pardon c'est que dans Petscop 24 on va nous fortement nous sous-entendre que Lina est la tante de Mike voilà je vais le dire directement on va nous dire que Lina est la tante de Mike et Lina ne peut pas être la tante de Mike si Jill est la sœur de Marvin parce que Jill supposément c'est la mère de Mike à moins qu'il y ait une sœur encore en plus et qu'on la connaisse pas mais voilà oui et donc vous voyez que Paul n'est pas ici parce que parce que j'ai pas mis Paul j'ai mis Kerr donc c'est plus un c'est basé sur ce qu'il nous a dit dans cet épisode là donc c'est un arbre généalogique de 97 disons à nouveau on n'a pas l'idée de l'adoption de Paul etc alors que l'adoption de Paul je pense que j'y crois deuxième problème celui-là par contre je sais comment je sais pourquoi je le résous on avait Thomas on sait que Thomas est l'oncle de Kerr d'accord vous pouvez voir cependant tac vous pouvez voir cependant que là du coup étant parti sur l'hypothèse que Mike et Rainer étaient demi-frères j'ai considéré qu'ils étaient quand même liés à la famille parce qu'on sait que tous les deux font partie de la famille j'imagine ce que Rainer appelle la famille j'ai considéré que du coup ils avaient tous les deux comme mère Jill et comme ça ils étaient le plus proche possible de Kerr etc et de Marvin et donc ça veut dire que Jill a eu un enfant avec deux personnes différentes ok le problème avec Thomas c'est que je suis d'accord que Thomas est l'un de ces deux là d'accord dont un des deux dont le nom de famille est Amande parce qu'on sait que Mike s'appelle Mike Amande et on ne connait pas le nom de famille de Daniel slash Rainer le problème c'est que je ne peux pas dire lequel des deux c'est c'est à dire que techniquement c'est celui avec lequel Jill est sur le moment j'imagine donc ce serait plutôt lui ce serait plutôt le père de Mike parce que Michael est plus jeune que Rainer donc j'imagine qu'elle a été avec le Amande après mais on pourrait argumenter que lui techniquement est l'oncle aussi surtout que juste avant on nous parle de Daniel justement on ne nous parle pas de Mike on nous dit Jill est ta tante Thomas est ton oncle Daniel est ton cousin donc on nous parle plutôt de cette partie là de la famille ce serait bizarre de nous parler de ça comme ça le cercle que je fais par ailleurs oui c'est la première généalogique on peut prouver que que Rainer fait partie de la famille pour ceux qui se posaient encore la question tout bêtement parce que sinon ça causerait un contresens par rapport à Pets comme 20 puisque ça impliquerait que pour le dire vite fait Rainer a connaissance de choses que seule la famille est censée connaître donc si Rainer ne fait pas partie de la famille alors il lui manque un savoir enfin contresens et donc l'enjeu un petit peu de cette arbre généalogique aussi c'est de réaliser que Jill du coup elle est liée à la famille ça semble être la personne qui représente la famille avec un F majuscule jusque là et donc on vient de faire le lien que Rainer était son fils et donc ça peut nous indiquer des choses sur l'historique des alliances entre guillemets morales de Rainer voilà bien je crois que c'est bon concernant ça C'est bon c'est bon pour Jean pour 3 2 2 3 3 3 5 Sous-titrage ST' 501